Bonjour, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft Dans cette vidéo, on va voir comment s'optimiser le mieux possible Suivant votre e-level, suivant le nombre d'amis que vous avez Pour être le plus haut possible Vous le savez peut-être déjà, je ne joue pas depuis très très longtemps avant Et j'ai énormément farmé quels sont les meilleurs moyens Tous les moyens, j'ai tout testé pour se stuffer le plus vite possible Donc évidemment, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de sources Suivant le level, suivant etc, etc, etc Donc je vous invite un petit peu, tout checker dans la vidéo Pour ma part, j'ai déjà mon personnage qui est 476 e-level Alors que j'ai dû le monter moi-même, sans me faire PL Donc je trouve que c'est pas mal, je pense pas mal Je pense que j'ai corrupté pas mal de trucs Donc voilà, si vous recherchez à monter votre personnage Si vous êtes récent sur le jeu Ou si vous avez du mal à monter N'hésitez pas à aller checker l'ensemble des astuces Qui vous permettront d'emporter votre personnage au next level Et de pouvoir vous éclater encore davantage sur le jeu C'est parti Bon, on va commencer par le plus évident Si vous avez un groupe, peu importe votre e-level Le jeu vous permet évidemment de bypass cette limite Normalement le jeu est construit pour que vous évoluiez petit à petit Mais bon, si vous avez déjà des amis Qui sont prêts à vous faire des rushs de donjons mythiques 15 De raid Nihalota normal, héroïque, mythique Ou même à vous faire des 4 masques dans les visions Franchement, faites-le foncer Faites-vous PL par vos amis Vous irez beaucoup plus rapidement Il y a nombreux joueurs qui ont créé leur perso Et le soir même, ils sont 465 10 levels Parce qu'ils se font rusher les donjons mythiques Idéalement avec des personnes qui ont le même équipement qu'eux Ils se font rusher un gros raid Ils se font rusher un masque dans les visions Ils ont de la corruption Et ils se mettent extrêmement bien dès le jour 1 Bon, sinon vous avez l'autre option Elle est un peu moins chère Elle est un peu plus cheap Elle requiert un seul ami Ouais Si vous êtes à 210 levels Ça peut être un petit peu galère Honnêtement, cette période du jeu est assez longue Du coup, il faut la passer le plus rapidement possible Soit, vous êtes un re-roll Vous avez des jetons temporels Et des marques de l'honneur Et je vous invite à aller checker un tout petit peu plus loin dans la vidéo On va voir comment s'en sortir le plus rapidement possible Sinon, si c'est votre premier personnage Et que vous avez un ami Honnêtement, sollicitez-le Ça vous fera gagner un temps de malade Vous pouvez faire les donjons mythiques une seule fois, en zéro Donc faites un petit tour de l'ensemble des donjons Ça vous permet de les apprendre Ça vous permet de passer du temps convivial Du bon temps Du temps sympa avec votre pote Et en plus, ça va vous permettre d'accéder Au reste du contenu du jeu Qui arrive tout de suite Si vous la jouez en solo Il y a pas mal d'astuces pour s'en sortir rapidement La première, c'est si par exemple Vous avez accès aux jetons temporels Et aux marques de l'honneur Ouais, donc pour très peu de jetons Et très peu de marques Vous pourrez acheter des équipements 410 Vous pouvez acheter absolument tous les équipements Donc vous pouvez monter votre e-level drastiquement Et vraiment arriver à 370, 390 levels C'est super important Parce que ça vous permet de débloquer Le reste du contenu du jeu Qui lui, vous permettra de réellement vous stuffer Donc n'hésitez pas à foncer Faire un petit tour auprès de ce vendeur Sinon, il y a une solution Elle est vraiment toute bête Vous allez à l'hôtel des ventes Vous cherchez par ce que vous portez Donc du tissu, du cuir, de la maille Ce qui vous fait plaisir Et vous filtrez par e-level Comme vous pouvez le voir là Sur la petite vidéo Ensuite, ça va vous afficher l'ensemble des objets Vous pouvez voir le nombre de PO Qui sont associés Et souvent, vous aurez des objets Aux alentours de 400 e-level Qui sont à 1000, 2000, 3000 PO Donc suivant la fortune Que vous avez réussi à accumuler Vous pouvez choper pas mal d'e-level Pas mal d'items Juste en achetant à l'hôtel des ventes Sinon, il y a une autre solution Si vous avez chopé ces petits objets en 410 Qui deviennent des objets uniquement Quand vous les cliquez Vous pouvez très bien les stocker dans votre banque Et quand vous faites un re-roll BIM ! Plein d'objets 410 Et vous avez directement une e-level de ouf Bon, une fois que vous avez dans les 310 levels Voir plus Vous pouvez commencer la quête principale L'envol de la flotte Celle-ci, elle vous permet Entre autres De débloquer la cape légendaire à terme Mais également au début De débloquer la région de Nazjatar Oui, Nazjatar Sa faune et sa fleur Ses Injatar Ses Injatar Tout ça Enfin, c'est magnifique comme région Entre autres Entre autres De tous ces belles nagas Il permet d'avoir un vendeur Qui vend du stuff bentique Bon, oui C'est le nom des objets à Nazjatar Ils ont 385 kits 10 levels de base Vous pouvez tous les acheter Donc déjà, ça fait plutôt pas mal Pour remplacer les pièces Qui sont un petit peu moins bien Mais également Également Le truc sympa avec Nazjatar C'est que ça va vous permettre Également de monter Ces pièces-là Si vous avez envie Avec quelques perles prismatiques Vous pouvez monter vos objets Jusqu'à 420 425 10 levels Bon, souvent Ça va vous coûter cher Mais vous pouvez déjà Monter vos pièces niveau 400 Et ça vous fait déjà Un très bon équipement Pour pouvoir attaquer La suite du jeu Et ensuite Les expéditions Bon, ça c'est un peu Le truc de base On a très très envie De les faire directement Parce que c'est simple C'est clair On voit l'objet qu'on récupère On voit où c'est Enfin, clairement Une fois que c'est débloqué On se dit Ouais, je vais aller farmer mon équipement Le seul souci des expéditions C'est que c'est pas vraiment Du niveau flat d'objet C'est pas mal basé Sur votre e-level actuel En gros Si vous avez un e-level tout nul Ils vous proposeront Des objets tout nuls Avec un tout petit peu mieux Que ce que vous avez Sachant que c'est capé en 445 Le max Pour les quêtes émissaires C'est l'en bas à gauche Quand vous devez en accomplir 4 de la même région Donc ce que je vous recommande C'est un vous téléchargez WQL World Quest List Vous voyez la donne que j'ai là Qui liste les différentes quêtes à droite C'est super pratique Ça va vous lister l'ensemble des objets Vous pouvez comparer juste en survol de souris Avec votre équipement actuel Et surtout Attendez un maximum Faites le reste du jeu Essayez de choper des pièces d'équipement flat Donc celles que vous pouvez acheter A l'hôtel des ventes Aux vendeurs Etc Ou choper en mythique Et ensuite Seulement vous allez faire vos expéditions Ça va vous permettre de débloquer L'item level Qui sera beaucoup plus haut Et d'être rapidement Beaucoup plus optimisé Et là bim On arrive dans le moment Le moment vraiment intéressant 350 plus d'e-level Là on peut aller faire Les questas Pour la cape légendaire Et à partir de là On va vraiment pouvoir débloquer Le contenu HL du jeu Nialota Tout ça Enzat Là il va y avoir du truc intéressant Il va y avoir des stuff Avec de la corruption Il va y avoir des trucs cool Vous allez pouvoir monter votre cape Et vous allez vraiment pouvoir kiffer Le contenu HL De World of Warcraft Donc vous faites La suite des quêtes Là par exemple À un moment Vous êtes en ponderie Vous devez choper des petits livres Choper des notes sur les monstres Une fois que vous avez fait tout ça Vous arriverez à choper La cape légendaire La cape légendaire Vous donne également accès A deux types de quêtes journalières Une en vall Et une en nullium C'est très très important De les faire tous les jours Ouais Ouais tous les jours Bordel Jusqu'à ce que vous ayez La cape en 15 Après vous le faites une fois par semaine Ouais ok ça va C'est le plus optimisé J'ai bien réfléchi Il n'y a pas de débat C'est le plus optimisé Vous faites les quêtes tous les jours Une fois que vous avez votre cape en 15 Bim Vous arrêtez de les faire Vous dites J'en ai marre Je ne le fais plus qu'une fois par semaine En gros Après on peut avoir du stuff 470 dans les visions Donc c'est clairement bien En plus il y a forcément de la corruption Mais on peut le faire qu'une fois par semaine Sinon le niveau d'e-level Il descend jusqu'à 465 460 455 5 de moins à chaque fois Et la dernière petite option C'est d'aller tomber les worldboss Il y en a un qui loot du 415 À l'âge d'attard Et sinon vous avez le worldboss Qui sera un oldum Ou ovale Qui loot du 445 d'e-level Bon et la règle reste la même Une fois que vous arrivez à 400-450 Vous faites vos journées tous les jours Ça va vous faire un max d'azeride Votre collier va monter comme un malade Vous allez tout débloquer Et également vous allez vous faire plein de visions Qui permet justement de faire les fameuses visions Petit à petit Vous allez réussir à monter votre e-level Votre niveau de cape Et vous allez pouvoir faire des visions avec des masques Les masques vous permettent de choper un e-level Qui est complètement super correct En plus d'avoir forcément de la corruption dessus Donc n'hésitez pas à les faire Faites les petites visions Essayez de faire un maximum de masques Essayez de monter un maximum votre cape Également votre collier Et le but c'est que votre collier Il soit dans les 85 environ Votre cape au rang 15 Et là on arrive dans la botte secrète Ma partie préférée à moi Les professions Les métiers Ouais on n'y pense pas forcément Mais regardez à droite Elle a peut-être un G 490 d'e-level Et en plus C'est les meilleurs traits possibles Dans le jeu Pour quasiment toutes les classes Surtout pour les PVP-boy C'est un PVP-boy Et dites pas le mettre dans les commentaires Au passage Du coup ouais Cette tête elle est vraiment un must-have N'hésitez pas à faire les professions Suivant la profession Vous pourrez faire Un à deux équipements 470 Voir si c'est un G Bah justement Du 480 d'e-level Ça peut être un peu long Honnêtement ça peut être un petit peu long Il va demander à faire une suite de quêtes Au niveau d'Anzot Donc vous allez devoir choper Créer un focalisateur du vide Créer votre propre forge Choper des lambeaux d'insanité Au total 220 Mais clairement Les équipements que vous pourrez faire avec Ils sont complètement worse Et en plus Souvent Pour avoir stoffer avec deux objets 470 e-level Qui ont des GEM et tout en plus Ça fait clairement la différence Et ça vous permet de gagner en e-level De ouf Petit passage sur le contenu PVE Donc là vous faites Votre donjon mythique Le plus haut possible De la semaine Idéalement 15 Qui permet d'avoir le level max Le plus haut 475 dans le coffre En soit faire les donjons mythiques C'est pas forcément si intéressant que ça Vu que c'est que du 465 au max Que vous pouvez avoir dedans Et ça demande quand même De faire du plus 15 Ce qui est pas forcément Si facile que ça De se faire accepter dedans Donc clairement c'est correct Ça peut vous donner des best in slot Si vraiment vous avez besoin D'un objet particulier Qui fait la différence Qui est dans tel donjon Ça peut valoir le coup De le farmer en boucle Mais sinon Mais sinon dans l'absolu Vous faites un donjon mythique En 15 dans la semaine Ça va vous donner un objet 475 Qui aura forcément de la corruption dedans Et vous allez vous mettre assez bien Parce qu'au pire La corruption Vous la virez Ensuite si tu as l'âme D'un pvp boy Ou d'une pvp girl Ce que tu peux faire C'est faire du pvp Bon C'est pas 100% optique Parce que de toute façon Tu vas tomber contre des personnes Beaucoup plus de fait que toi Et ça peut être un peu frustrant Mais le level de base Le plus bas en pvp Quand tu obtiens le coffre Et les conquêtes C'est 445 Donc ouais Clairement ça peut faire Énorme dif Faire des bg Ou faire simplement Les quêtes Où tu dois tuer X personnes En hulm ou ovale Ça peut te faire du bon 445 Une fois ou deux fois Et clairement Ça peut faire une grosse différence Après Dans le contenu plus HL On va y revenir Dans la dernière partie De savoir si le pvp Est réellement intéressant En tout cas Si c'est quelque chose Que tu kiffes Les points de conquête Ça va vraiment vraiment vite à faire Et ça peut faire une différence Monstrueuse Ce qui nous amène Dans la dernière partie Le maximum Être le plus audio Le plus stuffé possible De 450 à plus Bourgourg a un système Très intelligent là dessus Pour éviter que justement Les personnes soient trop hautes En sortie d'extension Et qui reste petit à petit C'est que la plupart des choses Qui te font vraiment gagner Elles sont disponibles Une fois par semaine Donc comme on l'a vu Faire le mythique Plus le plus haut possible Genre le 15 Une fois dans la semaine Ça permet d'avoir le coffre C'est largement suffisant Ensuite Tu te dis à Niallota Le faire une fois en normal Une fois en héroïque Une fois en mythique Ça peut te faire pas mal de choses Et ça peut valoir vraiment le coup Arrive un moment Tu vas retirer le normal De ta semaine Et arrive un moment Tu retiras également l'héroïque Et grâce au mythique plus Grâce aux équipements De Niallota Les pièces azéritiques Que tu auras désenchantées Évidemment Au robot Ça te fera des résidus du titan Et ça C'est complètement goldé Ça te permet d'acheter directement Des pièces qui sont 480 10 levels Enfin 475 Mais avec les 5 de bonus Ça donne du 480 A 4750 résidus C'est déjà pas mal Généralement C'est l'équivalent de 2 semaines Ça te permet d'avoir une pièce 480 Donc déjà T'es plutôt content Mais les traits Tu les maîtrises pas Pour maîtriser les traits Sur les pièces Il faudra attendre 20 000 résidus Ce que je te conseille C'est dans un premier temps Tu attends Avec les résidus Et tu prends les pièces A 480 Une fois que tu as déjà Full 480 Tu vas chercher l'optimisation Sur les traits Avec les 20 000 résidus Des titans Une fois que t'as fait tout ça Et que t'as ta cap Prend 15 Ça c'est important Sinon tu fais les journées Tu fais les journées Si t'as pas la cap Prend 15 Une fois que t'as la cap Prend 15 Que t'as fait Tes 5 masques De la semaine Que t'as fait ton Ielota Que t'as fait ton mythique Il te reste potentiellement L'arène Si tu aimes le pvp Ouais l'arène à la fin Parce que faire du pvp Si t'as pas le stuff Honnêtement C'est un enfer Surtout avec la corruption Y'a absolument rien à faire Si tu es trop under level Je vais te montrer un petit tableau Tout de suite Qui permet de voir A quel point Tu peux loot des pièces Intéressantes en arène Et oui clairement Qui fait ça Si tu n'aimes pas le pvp Tu peux t'en passer C'est pas très grave En revanche Il est impossible De se passer du pve Si tu désires monter au maximum Ton personnage Faire l'ensemble Du mythique plus Nialota Etc Etc Les visions Les caps C'est vraiment super important Et ce sera tout pour la vidéo N'hésite pas à me dire Si ça t'a été utile Dans les commentaires Ce que tu ne savais pas Par exemple Si tu dis Mais oui Mais ça J'y avais pas pensé C'est vrai Ou simplement Si tu as des choses Auxquelles je n'ai pas pensé Que ce soit sur une tranche Bas level Ou max level Si tu as des astuces Ou des moyens Auxquels je n'aurais Peut-être pas pensé Ou pas mis dans la vidéo Ça peut arriver N'hésite pas à les indiquer Ça permettra d'aider Les personnes Qui ont envie Également de progresser Je te souhaite Une excellente journée Évidemment Prends bien soin de toi Et on se retrouve très vite Ici Ou en live Sur la chaîne Twitch